coucou mes foodies bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai envie de préparer donc depuis longtemps que je n'ai pas fait donc aujourd'hui j'ai décidé de préparer le couscous au poulet les légumes avec des pois chiches donc c'est un plat que la plupart des algériens adorent surtout 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 nous les kabiles donc pour aujourd'hui j'ai décidé donc de le préparer parce que j'adore ça et puis pour les ingrédients ici j'ai environ 4 à 5 carottes coupé en deux bien sûr en sorte de longueur des oignons coupé en lamelles des oricots verts donc pour les oignons à peu près trois quatre oignons trois morceaux de poulet pour les épicels poivre noire curcuma rasal hanout et paprika puis ici j'ai un petit peu d'huile donc c'est de l'huile végétale ou neutre trois tomates et une gousse d'ail râpé puis j'ai ici environ quatre courgettes coupé en deux en longueur bien sûr vous pouvez les couper en quatre selon c'est selon la grosseur voilà donc dans une main admite j'ai mis un petit peu d'huile et du beurre puis je vais ajouter les oignons coupé en lamelles je vais les faire revenir et bien sûr je vais ajouter donc les trois morceaux de poulet vous pouvez remplacer le poulet par la viande rouge voilà ce que vous voulez et puis on fait revenir le tout jusqu'à ce que l'oignon commence à devenir translucide et on ajoute sur la cuillère donc une cuillère soupe de concentré de tomates donc là puisque moi j'ai pris quand même une grosse marmite donc j'ai mis une cuillère à soupe et demi de concentré de tomates voilà puis on couvre de temps en temps remuer pour ne pas que ça colle au fond de la marmite et bien sûr il faut que ça soit à feu moyen puis ajouter les carottes couper en sens de longueur bien sûr c'est toujours tout dépend de la grosseur si vous avez de grosses carottes vous les couper en quatre une fois en deux en sens de longueur puis en quatre en sens de la largeur voilà donc j'ajoute les épices et puis les épices également c'est selon vos envies selon vos préférences voilà donc si vous avez l'épice spéciale couscous vous l'ajoutez voilà on fait revenir le tout et on ajoute la tomate et l'ail donc à chaque ajout on fait revenir pendant cinq minutes et on ajoute ainsi de suite voilà donc faut faire revenir le tout pendant environ 15 20 minutes et puis on verse de l'eau chaude et on laisse cuire tout doucement donc et on va en même temps préparer donc les grains de couscous donc moi j'ai le sachet de 500 grammes puis vous le faites donc il y en a qui le préparent à la main ça dépend de la qualité également donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive il y en a qui mettent du beurre après mais nous on préfère l'huile d'olive on met l'huile d'olive pour séparer les grains de couscous et puis pour ne pas que ça colle au couscousier au moment de la cuisson à la vapeur puis on ajoute de l'eau donc la marque que j'ai pris ça absorbe vraiment beaucoup donc n'utilisez pas vraiment beaucoup trop d'eau si vous savez que le couscous que vous utilisez n'absorbe pas beaucoup et surtout beaucoup rapidement et puis donc de l'eau pour que les graines puissent gonfler et que ça puisse bien cuire à la vapeur on le laisse sécher voilà donc en même temps j'ajoute les haricots verts et bien sûr je laisse cuire et mijoter donc le poulet que vous utilisez également peut cuire rapidement donc dès que c'est cuit vous le retirez sinon ça va s'émietter directement dans la marmite voilà donc on laisse cuire et puis on retourne à notre couscous donc les graines donc je les ai mis dans un grand récipient je les laisse sécher dès que le couscous ou les graines ont absorbé l'eau je mets directement dans le couscousier afin de le faire cuire à la vapeur la première fois donc faudra utiliser la marmite en dessous la remplir d'eau à moitié et la faire chauffer donc laisser cuire et là donc après à peu près 20 minutes c'est déjà cuire la première fois donc je retire dans un grand récipient et puis là pour la deuxième fois l'eau faut juste mettre un petit peu pas beaucoup juste un tout petit peu voilà donc on laisse refroidir refroidir et absorber l'eau donc là j'ai utilisé peut-être environ un verre un verre d'eau ce n'est plus comme la première fois là je laisse sécher en même temps je mets la courgette donc j'espère que vous avez bien suivi et compris mon explication si vous n'avez pas compris vous me laissez un commentaire je serai ravie de vous l'expliquer voilà donc pour la deuxième fois je le mets au couscousier je le fais cuire la deuxième fois il y en a qui font cuire trois fois à la vapeur et puis donc vous le faites cuire dans la marmite de la sauce que vous avez préparé donc moi j'ai utilisé une autre marmite parce que celle où j'ai mis la sauce où j'ai préparé la sauce donc c'était pas possible donc j'ai opté pour une autre marmite où j'ai mis un petit peu d'eau et puis au dessus je mets le couscousier voilà donc dès que c'est prêt encore 20 minutes et c'est prêt donc je retire et puis là pour la deuxième fois donc moi je m'arrête là pour le couscous les grains sont cuits et puis là on ajoute seulement l'huile d'olive pas besoin d'eau juste l'huile d'olive il y en a qui utilisent le beurre comme j'ai dit la première fois si vous souhaitez le beurre vous mettez un petit peu de beurre pour les graines moi je préfère l'huile d'olive c'est encore meilleur et puis c'est bon pour la santé donc là je mélange avec une cuillère puisque c'est vraiment trop chaud puis quelques minutes après dès que ça refroidit un petit peu je mélange un petit peu à la main et je laisse refroidir et là je mets les pois chiches donc à la fin parce que les miens sont déjà cuits la veille dans l'eau si vous avez des pois chiches qui ne sont pas cuits du tout vous les ajoutez dès le départ avant de mettre l'eau chaude voilà donc j'espère que la recette vous plaira surtout n'hésitez pas à liker partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi à la prochaine recette au revoir merci je sais que vous allez retrouver je sais que vous en fête merci bon merci 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 C'est parti !